Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce premier épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, j'interview Sarah Guillaume, l'une des meilleures kayakistes mondiales sur 200 mètres. J'espère que cela vous plaira. En attendant, je voulais découvrir Sarah et ses secrets. Sarah, bonjour. Ça va très bien Rudy et toi ? J'espère que tu vas bien. Oui, moi ça va toujours. J'ai un ergomètre dans mon salon, donc tant que j'ai un ergomètre, tout va bien. Premier épisode de ce podcast consacré au kayak de course en ligne. Je commence avec toi puisque je t'ai croisé deux ou trois fois sur le lac d'Aigbelette cet été. Et donc, je me disais que comme je suivais de loin ta carrière en tant que passionné de kayak, ça faisait une première interview plus humaine quand on connaît un petit peu les gens que quand on débarque sans se connaître. Donc, je voulais qu'on commence par une présentation rapide. Yes. Donc, est-ce que je peux te demander ton âge ? Oui, bien sûr. Donc, Sarah Guillaume, j'ai 29 ans. Tu es assez grande de mémoire ? Oui, mais je mesure 1m76, donc je suis plutôt grande. Ah oui, 1m76, tu es vraiment grande. Et tu pèses combien ? Je pèse en ce moment 71 kilos. 71 ? Ah oui, tu parais beaucoup moins lourde. Ah oui, on ne dirait pas parce que pour t'avoir croisé au lac, on a essayé de te suivre. On te voyait de loin et après, on s'est baigné et tout. Mais 71 kilos, oui, tu parais. J'aurais pas cru que tu étais aussi lourde. Surtout que tu n'as pas un pet de gras. Un peu quand même, mais on va dire que c'est le muscle qui pèse très lourd. Je ne sais pas. Oui, on va dire ça parce que c'est les os. Oui, voilà les os. Et j'ai cru voir que tu avais fait des études de kiné pour être kiné après ta carrière. Oui, c'est ça. Actuellement, tu es au bataillon de Joinville ? Oui, exactement. J'ai plusieurs étiquettes. En fait, je suis diplômée en masseur kinésithérapie. Et donc, ça, c'est pour mon après-carrière. Et puis, actuellement, en tant qu'athlète, je suis dans l'armée de champions. Donc, je suis affilié au bataillon de Joinville, ce qui me permet en fait de m'entraîner et d'être complètement détaché pour la préparation des jeux, la préparation des compétitions. Ok, super. À quel âge ? Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite sur le kayak. Je crois savoir que tu as un pas marès assez important. Est-ce que tu peux nous rappeler tes meilleures places dans les compétitions internationales ? Oui, au niveau de mon pas marès. Au niveau olympique, j'ai fait deux Jeux olympiques. Donc, à Londres, j'ai terminé 9e et à Rio, j'ai terminé 5e. Et après, au niveau mondial et européen, je suis double championne d'Europe en monoplace et en biplace dernièrement. Je suis aussi championne du monde, moins de 23 ans. Et chez les moins de 23 ans aussi, j'ai été double championne d'Europe. Ok, j'ai cru lire en faisant mes recherches pour ce premier podcast que tu étais un peu la taulière dans ta catégorie en France, l'athlète à battre. Est-ce que tu confirmes ou pas ? Oui, disons que maintenant que j'ai été battue, je pense que je le suis moins, j'espère. Mais pendant longtemps, je n'avais jamais été battue sur le 200 mètres avant cet été. Et puis sur le 500, par contre, il y a quand même du monde. Il y a Manon Ostens avec qui je fais du K2 qui est super forte en 500. Donc, il y a plus de challenges pour moi là sur le 500. Et voilà, et en 200, par contre, je vais essayer de remettre les points sur les i dès la prochaine saison. À quel âge as-tu commencé le kayak exactement ? Parce que personnellement, moi, j'ai commencé assez tardivement et j'ai l'impression que c'est difficile d'apprendre correctement la technique, d'être stable, de se libérer dans le bateau. Donc, à quel âge tu as commencé et où as-tu commencé ? Alors moi, j'ai commencé très jeune, à l'âge de 10 ans, sachant qu'en kayak, tu sais, il y a plein de disciplines. T'as l'eau vive, t'as l'eau calme, t'as la mer. Et donc, moi, j'étais dans un club de randonnée polyvalent. On faisait un peu de tout. Donc, ça m'a permis de développer et d'apprendre un peu toutes les disciplines du canoe kayak. Et après, par contre, j'ai vraiment commencé la course en ligne à l'âge de 15 ans au lycée, donc en centre d'entraînement régional. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du kayak ? Parce que ce n'est pas un sport au premier abord facile d'accès. Il y a très peu de clubs. As-tu suivi quelqu'un de ta famille ou même pas ? Oui, oui, c'est ça. En fait, chez moi, on n'était pas très, très sport. Mon frère faisait de la musique. Moi, je faisais des petits ateliers de plutôt artistique, on va dire, création. Et en fait, on n'était pas trop dans le sport. Et mon frère, quand on a emménagé en Poitou-Charente, mon frère a vu un club de kayak, pas du tout loin de la maison. Il y est allé et quand il nous a dit ça, j'ai tout de suite voulu essayer aussi. Et en fait, j'ai vachement accroché parce que justement, c'était différent de tous les autres sports qui sont en gymnase ou en dojo parce que j'avais essayé le judo et le basket. Et je trouvais ça trop scolaire, les sports un peu classiques, très connus. Et le kayak, par contre, j'ai vraiment accroché du fait d'être dehors, puis d'être dans une sphère super familiale où il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a un peu toutes les générations qui se côtoient. Et on est vachement accompagnés, on est vachement encadrés. Et ouais, j'ai vraiment accroché. Et puis, c'est bien sûr le plaisir d'être sur l'eau et l'activité de plein air. Et au début, quand tu as commencé le kayak, tu aimais déjà la course en ligne ou tu n'avais pas de préférence, ou tu te dirigeais peut-être vers le slalom ou la descente ? Je n'avais pas de préférence, j'aimais bien tout faire. J'ai été un an dans un club de slalom et par contre, je n'envisageais pas de ne pas faire de course en ligne. Et surtout, je trouvais ça très bizarre d'aller faire de l'eau plate, mais en slalom. Et dans ce club-là, qui était un grand club de slalom, ils faisaient tout en slalom, donc l'eau plate et l'eau vive. Et moi, je ne concevais pas de ne pas faire de course en ligne, alors que ne pas faire de slalom, ça ne me dérangeait pas, de faire juste de temps en temps comme ça. Du coup, après, je suis arrivée au club de Tours, où là, c'était qu'un club de course en ligne. Et voilà, je m'y suis mise vraiment beaucoup plus. Est-ce que tu as commencé les compétitions à partir du moment où tu t'es vraiment mis à la course en ligne, il y a 15 ans, ou tu avais commencé avant ? J'avais fait… En fait, disons que la juné, ça a été un peu particulière. J'ai déménagé plusieurs fois. J'étais dans une ville où il n'y avait pas du tout de club, donc j'en ai fait beaucoup moins à une période. Et si bien que j'ai fait une fois les régates nationales, qui est un peu le championnat de France des minimes, donc des 13-14 ans. Et en fait, à 14 ans, je ne les ai pas faits. Et c'est là que je me suis dit, mais non, mais moi, je veux faire ça. Donc, il faut que je parte. Il faut que j'aille dans un lycée où je peux faire off-sport-études. Et voilà, donc je suis passée de même pas une séance de kayak par semaine à l'année d'après lycée, plus entraînement tous les jours. Et voilà, mais moi, j'avais super envie de tester cette voie-là. Et puis, ça a marché, donc je ne regarde pas du tout. Quand on commence le kayak, quand on a 10 ans, on fait combien de séances par semaine ? On commence vraiment avec le club à deux séances par semaine, le samedi, le mercredi après-midi. Après, il y avait en plus, nous, les randonnées le dimanche, ce qui peut paraître un peu plan-plan, mais en fait, on fait plein de trucs dans une randonnée et puis on est longtemps sur l'eau en train de pagailler. Donc, je pense qu'on développe quand même pas mal de choses. Et donc voilà, c'est deux à trois fois par semaine. Après, il y a les vacances, les petits stages où on peut se retrouver. Et après, la chance que j'ai eue, c'est que comme mon frère en faisait aussi et qu'il avait quatre ans de plus, on avait le droit de venir avec mon frère une fois de plus dans la semaine quelques années après. Du coup, on venait, je crois, le mardi ou un autre jour dans la semaine pour faire un petit entraînement tous les deux. Donc, c'était top. Et progressivement, tu disais qu'après, tu en as fait tous les jours à partir de 15 ans. Donc, progressivement, ta fréquence d'entraînement a augmenté à mesure que tu t'es passionnée pour le kayak ? Oui, oui, oui. Oui, à partir de 15 ans, ça ne fait que d'augmenter. Et oui, jusqu'à aujourd'hui, où là, je suis entre 15 et 20 heures, allez, 22, 23 heures parfois. Pour dériver un petit peu, actuellement, quand tu es en cycle de développement, tu fais entre deux et trois séances par jour, si je comprends bien. C'est ça, oui, deux à trois. Est-ce que quand tu as commencé le kayak, tu avais des objectifs de performance ? Est-ce que tu voulais faire les Jeux olympiques ou c'est venu vraiment progressivement ? Dans mes souvenirs, non. Je n'avais pas cet objectif-là. Ça me paraissait vraiment loin, loin. Vraiment toute petite, j'avais regardé les Jeux à la télé et je me disais, « Waouh, c'est génial, il y a des Français et tout. C'est notre sport. » Je découvrais un peu que notre sport était olympique. Mais non, je ne me projetais pas du tout là-dedans. Je ne savais même pas comment on faisait, qui étaient ces personnes. Je ne connaissais rien au sport de haut niveau. Donc, vraiment, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait… Est-ce que moi, je pourrais un jour faire ça ? Vraiment, je pense que je n'y avais même pas pensé. Par contre, j'avais toujours en tête l'étape d'après. Le championnat départemental, le prochain, c'est le championnat régional. Oh cool, on va aller voir ce que c'est. Et puis après, interrégional. OK, super, grosse étape. Et puis après, c'est les championnats de France. Donc là, ça commence à causer. Et voilà, c'est toujours… Par contre, j'ai vraiment fonctionné étape par étape. Et je pense que c'est important de ne pas brûler les étapes et de rester les pieds sur terre et vivre un peu dans le présent et là où on en est. Voilà. Tu n'avais pas d'idole, comme peuvent avoir beaucoup de jeunes qui regardent le foot ? Tu n'avais pas un athlète ou une athlète en particulier que tu suivais en tant que petite fille ? Non, j'avais les posters dans ma chambre, mais je n'avais pas d'idole, non, vraiment. En particulier, je ne les suivais pas. Juste quand je voyais, je me disais « waouh », mais je n'avais pas d'idole, non. Est-ce que tu te souviens, à partir de quel moment, tu as commencé à voir que tu étais plus forte que les autres ? En fait, je pense qu'on a plutôt commencé à me le dire avant que moi, je m'en rende compte. On me disait vachement que j'avais du potentiel, mais en réalité, en junior, je n'étais pas tellement bonne. J'étais, disons, dans les 6-7 françaises, donc entre 3 et 5, 6. Du coup, je me disais « bon, c'est pas mal, mais quand même, il y a du monde devant. » Mais on me le disait. C'est stimulant, ça entraîne et ça donne envie vraiment d'aller se la coller, d'aller toujours un peu chercher la fille devant à l'entraînement. Et après, disons, quand j'ai commencé à gagner les sélections équipes de France et les championnats de France, je me disais que je commençais à peut-être pouvoir faire des choses. Et puis surtout, au niveau international, quand j'ai eu mes premières médailles européennes, sachant qu'elles n'avaient pas encore eu, je me suis dit « bon, c'est cool, je commence un peu à créer ma place, à écrire ma place. » Après, il y a encore des choses dans le palmarès qui me manquent. Mais voilà, à partir de 20 ans, j'ai commencé à être au niveau national l'une des meilleures. Et puis, après, internationale, ça fait plutôt des hauts et des bas. Mais bon, voilà. Oui, il t'a fallu 10 ans de pratique avant d'arriver en quelque sorte au meilleur niveau français, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Après, les cinq premières années, je ne les compte pas vraiment parce que c'était vraiment du loisir. Mais plutôt, je dirais plutôt en cinq ans, je suis entrée dans la cour des grands. Quand tu as commencé la course en ligne, tu faisais quelle distance ? Tu faisais tout de suite le 200 mètres ou tu faisais du 500, du 1000, peut-être du 5000 ? Oui. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas le 200 mètres encore. Ça n'existait pas. Le 200 mètres, il a apparu aux Jeux Olympiques de Londres pour la première fois en Olympique. il n'y avait pas de 200, il y avait du 500 mètres et il y avait même du 1000 mètres, ce qu'il n'y a plus vraiment aujourd'hui. Il y avait toujours par contre le 5000 mètres qui existe encore aujourd'hui en championnat de France. Je faisais en championnat de France 500, 5000. Là, c'est compliqué pour moi. Le 5000, c'est plus compliqué pour moi et notamment le 1000 mètres sur mes premières sélections. je me rappelle avoir fait une finale C. C'était super dur pour moi et par contre, après, quand le 200 est arrivé, j'ai vu que j'étais plus une profil sprinteuse. Donc, voilà. Est-ce que tu te souviens des premiers temps que tu faisais, par exemple, à 15 ans, à 16 ans, à 20 ans aussi sur le 200 mètres ? Quand ça a commencé, c'est quoi ? Tu avais 20 ans, c'est ça ? Oui. Je ne peux pas te dire. J'ai regardé il n'y a pas très longtemps ma première Coupe du Monde mais je pense que j'étais au moins dans les 43-44 secondes voire même peut-être 45. Ok. Donc, tu as quand même encore vachement progressé après alors. Oui, oui, oui. Tu parles de la première Coupe du Monde. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Est-ce que tu t'attendais déjà à être sélectionnée et comment ça s'est passé sur place ? Est-ce que ça correspondait à l'image que tu t'en faisais ? Comme tu voyais, je ne sais pas si à l'époque, ça passait déjà sur YouTube ou pas, mais est-ce que c'était conforme à tes espérances ? Alors, ma toute première Coupe du Monde, c'était en France. Donc déjà, c'était super original, même plutôt exceptionnel. C'était à Vichy en 2010 et c'était en prévision d'un championnat du monde qui aurait pu être à Vichy en 2011. avant qu'il y ait une petite polémique sur le bassin. Et en fait, du coup, c'était Coupe du Monde en France, donc c'était super spécial. C'était en K4, en K4 500 mètres. Donc, tout était nouveau pour moi, le K4, l'équipe de France, la grosse compète. Donc, gros challenge, grosse pression aussi. mais je pense avoir été super bien briefée sur cette première course dans le sens où je ne devais pas venir pour faire un truc exceptionnel parce qu'en fait, l'exceptionnel, on ne peut pas le sortir comme ça. Vraiment, j'étais senior 1. Donc, un an avant, je te dis, j'étais junior. Je n'étais même pas sélectionnée en équipe de France et quelques mois après, je me retrouve en équipe senior. Donc, même pas la case moins de 23. Je fais le direct, le gros bon. Et voilà. Et donc, en fait, on était là pour créer. J'étais avec Marie Delattre dans le K4 qui, elle avait été championne médaille olympique à Pékin. Donc, en gros, elle était là pour un peu, c'était la chef d'équipe. Et en gros, j'étais là, je faisais ce qu'on me disait et je voulais juste faire faire le mieux possible mais sans faire quelque chose d'impossible en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr, je vois, mais je comprends bien le cas. J'essaie de me mettre à ta place mais c'est sûr que si tu passes directement en équipe de France alors que quelques mois avant, tu n'y es pas. Et puis en plus, pour une Coupe du Monde en K4 ou un équipage où ça dépend de toi, si tu foires un coup de paillet, c'est fini. C'est ça, tu n'as pas envie d'être le boulet sachant que tu es toute jeune. Donc quand même, j'étais bien accompagnée à faire, voilà, on fait comme ça, comme ça et puis on fait étape par étape la série, la demi-finale, la finale. Et donc, c'était une super expérience parce que chaque course était mieux que la précédente forcément vu que c'était le début. Et puis, on finit en finale et je crois qu'on fait sixième il me semble. Donc, super course quand même. Donc, ça t'a motivé pour la suite alors en plus, ça t'a surmotivé. Oui, ben oui, c'était parce qu'en fait, en plus, c'était un bateau sur lequel on ne croyait pas trop parce que des jeunes, des jeunes, voilà, qui débarquent, pas de bateau avant. C'était vraiment une création. On partait de zéro. Donc, clairement, personne ne comptait sur nous. Et même en faisant des résultats, il y a toujours eu un délai quand même, presque un ou deux ans et presque, ils avaient le doute. Non, mais c'est les autres, il n'y a pas de niveau. Je ne sais pas. Enfin, bref. Donc, on a mis du temps à écrire, à montrer, à s'imposer, à montrer qu'on était là. Mais du coup, c'est des bons souvenirs quand même. Je me perds une question qui n'est pas dans le plan qu'on a vu ensemble, mais est-ce que tu préfères la monoplace ou l'équipage finalement avec le recul maintenant ? J'ai eu des super courses dans les deux, enfin, dans les trois même, K2, K4 et monoplace. En fait, je ne peux pas te répondre, j'aime les trois. En gros, mais j'aime surtout quand ça se passe super bien et quand on fait des trucs de dingue, quand j'ai des sensations de dingue. Donc, en gros, l'avantage en équipage, c'est que c'est un peu démultiplié. tu partages, tu comptes sur les autres, elles comptent sur toi. Donc, il y a vraiment un esprit de groupe qui est intense et qui est fort. Et après, en un dive aussi, c'est le challenge d'être confronté à toi-même et parfois, ton adversaire, c'est toi. Et donc, c'est aussi un gros challenge et j'aime bien quand j'arrive à relever un challenge. Donc, je ne peux pas te dire ce que je préfère. J'aime bien tout, mais j'aime surtout réussir. Je te posais cette question parce que j'ai l'impression qu'il y a une super ambiance dans l'équipe de France, du moins de ce que je vois de l'extérieur. Et pourtant, à la base, Valcariaque, c'est quand même un sport individuel. Comme tu l'as dit, tu es toute seule sur l'eau, tu es toi contre toi. Et puis, des fois, surtout en ce moment, il ne fait pas très chaud. Donc, il faut que tu sois motivé. Et pourtant, j'ai l'impression qu'avec ce qu'on voit extérieurement, ça fait assez sport collectif et que finalement, c'est quelque chose qui aide aussi à tenir, j'ai envie de dire, et surtout à mieux progresser. C'est pour ça que je te posais la question, savoir quel était ton ressenti là-dessus. En fait, j'ai vécu des changements assez énormes dans l'équipe de France où il y a quelques années, c'était vraiment la guerre. J'ai vraiment connu des années où entre les filles, on était coéquipière, c'était la guerre. Mais vraiment, c'était pareil chez les garçons. L'entraînement, c'était devant. Donc, ça fait progresser, mais quelque part, c'est aussi épuisant et il y en a certains qui ne peuvent pas vivre avec ça au quotidien. C'est vraiment super difficile. Et puis, ça a commencé à changer quand on s'est mis à faire beaucoup d'équipage et qu'on s'est dit qu'on est complètement cons parce qu'on est limite à se tirer dans les pattes alors qu'il faut qu'on se soutienne pour être plus fort collectivement. Et donc, ça a évolué tout doucement. Et en fait, maintenant, on est vachement une équipe super soudée. On se soutient vraiment mutuellement. Quand il y a des coups de mou, le collectif est toujours là pour soutenir les coups de mou de chacun. Et voilà, peut-être que c'est aussi pour ça que ça marche de mieux en mieux chez les filles. Et voilà. C'est cool, quoi. Tu m'as dit tout à l'heure qu'à partir de 15 ans, tu t'entraînais tous les jours en kayak. Est-ce que tu faisais des études aménagées ? Est-ce que tu étais en sport-études, en pôle espoir ? Je vois qu'il y a pas mal de pôle espoir aussi en kayak où tu suivais une scolarité normale et tu t'arrangeais pour tout faire dans la même journée, dans la même semaine. J'ai eu la chance d'être dans un lycée sport-études à Tours. J'avais tout de suite les aménagements de la classe des sportifs. Ça consistait en gros à terminer le mardi et le jeudi à 16h, d'avoir le mercredi après-midi de libre. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'était déjà vachement bien pour l'époque, on va dire. Du coup, je l'ai tous les soirs à l'entraînement. Le lundi, je crois que je finissais à 17h, le vendredi à 18h. Tous les soirs, j'avais le temps de faire au moins un ou deux entraînements, plus le week-end. Un ou deux le soir. Tu prenais une petite pause et tu recommençais. Oui, même pas. Je crois qu'on enchaînait. On allait sur l'eau, après on allait en salle ou on allait faire un footing après la séance sur l'eau. Donc, oui. Finalement, je reviens un peu sur ce que tu as dit, tu avais déjà un potentiel qui était bien détecté à 15 ans. Écoute, oui. Je ne sais pas ce qu'ils ont vraiment détecté parce que... Il y avait des tests. J'étais quand même allée passer les tests justement pour pouvoir rentrer dans ce centre d'entraînement. Ils m'avaient clairement dit à l'entretien que mon niveau n'était pas du tout bon, mais je pense qu'ils avaient remarqué quand même que j'avais envie et peut-être que c'est ça qui a joué. Parce que, pour te dire, il y avait des tractions dans ces tests et j'avais fait zéro traction. OK ! J'avais 14 ans. Chez les filles, ça arrive régulièrement. Ça arrive. En musculation, dans mon domaine, la plupart des filles font zéro traction et il faut pas mal d'entraînement avant d'y arriver. Oui, oui. Mais voilà, pour te dire, je partais d'un niveau presque sédentaire. en fait, enfin voilà, j'étais... Mais t'avais cette envie de plus t'investir dans le kayak qui fait que finalement, ça t'a servi pour rentrer en sport étude. Oui, oui. Et malgré tout aussi, comme j'étais une fille et que quand même, il y a moins de densité en filles, je pense qu'une fille qui dit qu'elle a envie, ils lui disent OK, c'est bon, on t'ouvre la porte, on te laisse une chance parce qu'il y a moins de densité que chez les garçons. Donc, ouais, j'ai eu cette chance. À tes débuts, quand t'es allée, donc c'était le club de Tours, il y avait un entraîneur qui était spécialisé qui s'occupait de vous. Comment ça s'est passé en fait ? L'entraîneur, j'ai cru voir un moment, peut-être que j'ai eu une connerie, que ton frère t'avait entraîné à un moment ? Alors, ça dépend parce que en jeune, j'ai fait plusieurs clubs. J'ai eu mon club en Poitou-Charente, où là, mon frère, on faisait des séances ensemble. Mais là, il n'y avait pas d'entraîneur. C'était des bénévoles qui maintenaient le club. on faisait ce qu'il nous disait. Et par contre, après à Tours, quand on a déménagé et que je suis allée à Tours, là, il y avait un vrai entraîneur, quelqu'un, un salarié qui était là, qui m'a appris plein de trucs. Voilà. Parce que j'ai vu que ton frère faisait toujours du kayak et j'étais surpris qu'il tenait dans un vrai kayak de course en ligne aussi. Finalement, il a commencé à 14-15 ans, lui. Il tient, il fait les championnats de France et tout ça. Il est investi, on monte ensemble des fois. Ok, donc il parlait bien aussi. Oui, oui. Tout à l'heure, on disait que ta fréquence d'entraînement avait évolué progressivement et extérieurement, pour quelqu'un qui débute, par exemple, le kayak, on se dit mais deux à trois séances par jour, c'est assez énorme. Est-ce que tu saurais nous expliquer en quoi consiste, brièvement, à se faire rentrer trop dans les détails si c'est compliqué, mais une séance de kayak ? Parce qu'on se dit, tu fais une séance de kayak ou tu vois, quelqu'un fait de la course à pied, il se dit, je fais une séance et puis après, il passe à autre chose le lendemain ou deux jours après et là, on parle de deux à trois séances par jour et donc, ça paraît assez énorme. Qu'est-ce que sont ces séances ? Sont-elles toutes difficiles ou comment ça s'organise ? Non, en fait, je pense qu'on peut le comparer à la course à pied ou peut-être à la natation aussi. En fait, on a plusieurs intensités. L'intensité, on appelle ça EB1 qui est l'aérobie à plutôt basse intensité. Ça correspond, par exemple, à faire un footing. Je ne sais pas, moi, je fais mes footings une heure, par exemple, à 10 km heure. C'est un peu pareil. En EB1, on fait entre une heure, une heure et demie quand c'est du volume, voilà, maxi, une heure 30, une heure 45, d'aérobie, voilà, aérobie fondamentale, donc basse intensité. Ça, c'est de l'EB1. Dans cette EB1, ça regroupe aussi un peu toutes les techniques, les séances où on va faire des éducatifs techniques. Donc, c'est des exercices de stabilité, de placement de la pinguée, des mains, d'amplitude de jambes, etc. Tu en fais encore aujourd'hui beaucoup de travail éducatif ? Moi, oui, j'en fais, oui, très souvent. j'adore en faire et puis surtout, ça me permet d'être super à l'aise après dans mon bateau donc j'en garde, ouais, toujours. Tu sens que tu as toujours des points à améliorer ? Ouais, ouais, je, parce que, tu le sais très bien mais c'est tellement difficile l'équilibre dans le bateau qu'il faut toujours l'entretenir et garder les amplitudes et tout ça avec les, même quand on en fait tous les jours, c'est important de continuer à développer les capacités et les habilités de, voilà, pour être stable et être à l'aise en fait. Ouais, moi, j'ai vu que tu étais bien stable donc, on a fait la séance de là qui était bien aussi mais, moi, pour l'équilibre, je vois que c'est plus difficile. Donc, EB1, après, tu as quoi d'autre comme séance alors ? Après, on a des séances d'EB2. Donc, juste pour le sigle, EB, c'est endurance de base. Donc, endurance de base 1, endurance de base 2. EB2, c'est ce qui correspond à, en termes un peu physio, c'est puissance aérobie où on met aussi dans cette catégorie les capacités aérobie. Ok, ouais, donc tu as deux rythmes bien différents alors ? Oui, oui, ouais. Donc, avec, dans cette intensité-là, on parle aussi de cadence et en cadence, on est en général entre 80 et 90. Même sur des capacités aérobie, alors, tu montes à 80 cadence. En kappa, ouais, non, pas en kappa, on est plutôt à 70, 75, mais, mais, ouais, disons que là, ouais, le niveau au-dessus, c'est la ZT. Je ne sais pas si c'est un jargon de chez nous ou si c'est... Ouais, je vois un peu, moi, je suis plus habitué, au langage anglo-saxon, mais ça fait du bien de le redire en français. Ouais, du coup, zone transitionnelle où là, on est plus à 90, ouais. Donc, EB2, c'est des efforts... Quand c'est de EB2 en puissance, on fait des efforts de 1 minute, 2 minutes. Et quand, par contre, on veut vraiment être sur l'aérobie dans la filière 2, zone 2, on est plus sur du 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, et ouais, jusqu'à 7, 8. Donc, ouais, tu avais adoré la séance en 8 minutes qu'on avait fait, alors. C'était... C'était... J'étais... Ouais, je m'en rappelle très, très bien, mais ouais, c'est ça. Ouais, je me souviens que ton cœur était monté très, très haut et ça nous avait surpris. ouais. Je me suis dit, ah putain, t'es à 180. Ouais, parce que malgré tout, j'ai pas l'habitude. J'en fais pas assez souvent pour être... me connaître assez sur cet effort-là. Et du coup, les deux, on en fait une à deux par semaine. Ok. En fonction de la période. Voilà. Après, l'effort intense au-dessus, c'est le C, endurance de course. Donc, pour moi, ça va être de la préparation de 500 mètres ou de 200 mètres, mais plutôt 500 mètres. Et donc, c'est tout ce qui se découpe, tout ce qui découpe un 500 mètres. Donc, on fait par exemple 200 mètres, des 300 mètres. Ou aussi, ce qui rentre un peu avec ça, c'est l'effort de type VMA, donc comme en course à pied, où là, ça va être des 30-30, du travail intermittent. Ok. On fait ça aussi. Et là, pareil, vous rythmez la cadence. T'as une cadence définie ou pas du tout ? Là, le but, c'est juste d'y aller presque à fond. La cadence, elle est un tout petit peu changeante en fonction de la saison parce que l'hiver, c'est plus dur de tenir les cadences avec l'eau froide et tout ça. Mais en gros, on est entre 90 et on peut monter jusqu'à 110 quand on est super en forme l'été. Ok. Et quand c'est comme ça, je me permets une question, est-ce que vous travaillez la cadence par exemple avec des pales plus petites ? Alors, il y en a qui le font. Moi, non. Moi, non. Je change plutôt la longueur de ma pagaie. Ok, oui. Oui. Mais il y en a qui le font. Il n'y en a pas beaucoup. Mais même, en fait, certains vont prendre des pagaies plus grosses l'hiver quitte à ce que ce soit plus dur. Oui, parce que de ce que je comprends aussi, t'as une théorie qui veut que l'hiver, tu vas privilégier l'appui vu qu'on a moins de fréquence, donc plus, en gros, de la muscu dans le bateau. Oui, oui. On dit souvent qu'on fait de la muscu embarquée. Oui, c'est ce que j'ai l'impression de faire en ce moment. À chaque coup, on me dit « Tracte-toi, mets des appuis durs. » Oui, oui. Ça, c'était mon cheval de bataille. C'était mon... Un peu, oui, mon mal... Je ne sais pas comment on dit. Ton point faible ? Non. Oui, mais disons que je l'ai beaucoup travaillé il y a plusieurs années d'affilée où vraiment, c'était que mon fil rouge, mon fil d'Ariane, on va dire, où j'étais focalisée quasi que là-dessus. Et c'est... Oui, on est très souvent focalisés là-dessus. Oui, parce que j'imagine, comme tout à l'heure, tu parlais d'équilibre, qu'en fait, il suffit qu'il ne pense pas et puis tu perds un peu ton accroche devant, tu te penses peut-être un peu moins, tu as un peu moins d'appui. Oui, ça va très vite de partir sur un rythme un peu cyclique où en fait, tu as l'impression que tu mets des tours, tu mets des tours et en fait, si tu ne mets pas beaucoup de peintes, si tu ne mets pas ta pelle dans l'eau, finalement, tu es beaucoup moins efficace. Donc, on essaie d'être toujours très efficace. Oui. OK, donc ça, on a EC. Est-ce qu'il y a d'autres intensités après ? Il y a d'autres intensités. Il y a la vitesse, ce qu'on fait au moins une fois par semaine. Donc, vitesse, c'est des sprints 10 secondes, 15 secondes. Voilà. Type, je ne sais pas, environ aller entre 8 fois 10 secondes, 10 fois 10 secondes une fois par semaine. À fond la caisse. De ce que je comprends, en fait, il y a surtout de l'EB1 et après, il y a moins de séances très intenses. que de l'EB1. Donc, en fait, tu fais surtout de l'EB1, en gros, de la base, de la base et de la base. Oui, le B1, c'est ce qu'on fait le plus. Malgré tout, c'est quand même les séances qui passent en secondes. On va mettre toujours, très souvent, les séances d'intensité le matin et les séances d'aérobie l'après-midi pour récupérer, pour rincer et tout ça. Et quand, tout à l'heure, tu parlais d'une heure, une heure et demie en EB1, vous découpez la séance ou ça peut être non-stop ? Non, on découpe. On découpe presque tout le temps. Même, parfois, on découpe en très petites portions. Quand on veut plutôt orienter sur la technique, on va même parfois découper jusqu'à deux minutes, trois minutes. Donc ça, on ne fait pas une heure et demie de trois minutes, mais des petites séances. Et après, on fait régulièrement des dix minutes ou des pyramides. en kayak, on aime beaucoup faire des pyramides qui montent 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, et puis après, tu redescends. Et puis, on va, des fois, quand c'est vraiment des grosses aérobies, on va jusqu'à 15, 20 minutes quand on veut faire une séance longue et basse intensité. Est-ce que tu apprécies ces séries de 20 minutes ? Alors oui, j'aime bien ça maintenant. Je t'avoue qu'il y a quelques années, ça me faisait peur, clairement, parce que je voyais la longueur de la séance. Mais en fait, maintenant, j'aime bien. J'aime bien. Après là, je pense que cette année, je vais moins me focaliser dessus. J'en ai fait pas mal les deux, trois dernières années, mais c'est vrai que pour le sprint, ça a tendance quand même mais après, c'est plus difficile de sprinter quand même. Tu sens qu'après, tu t'es adapté à, tout à l'heure, tu parlais de cycle, en fait, une certaine cadence et tu n'arrives plus justement à la vélocité ? Oui, quand j'en fais après, disons que la vitesse, après, je mets un petit peu plus de temps pour retrouver mes qualités de vitesse. Donc, c'est important d'en faire, mais peut-être pas en préparation de course. Est-ce que dans tout ça, il y a une séance que tu préfères et une que tu vas détester ? Alors, ce que je préfère, en fait, on n'en a pas parlé, c'est les vitesses d'endurance. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ces séances ? Ça, c'est une des séances que quand on est sprinter, qu'on prépare le 200 mètres, c'est des séances de, en gros, des 100 mètres, des 150 ou même jusqu'à 200 mètres de, un peu comme des chronos, on ne va pas faire beaucoup, mais voilà, le but, c'est vraiment, vraiment, on va chercher les chronos et donc vitesse d'endurance parce qu'on fait, je ne sais pas, par exemple, une séance type, ça va être 200 mètres, beaucoup de récup, après 150, beaucoup de récup, après 100 mètres et après 50 mètres. Donc, c'est décroissant, mais voilà, le but, c'est d'aller le plus vite possible. Donc ça, j'aime bien, j'adore. J'ai même vu, en faisant mes recherches, que des fois, il y avait des séances où vous faisiez, genre, vous travaillez le départ et sur 3-4 coups de paillet, en fait. Oui, ça, c'est un travail, juste de la position de start et des 3 premiers coups pour bien sortir, être efficace dès les premiers coups de paillet de course. Ça, on le travaille aussi très souvent. Et alors, qu'est-ce que tu détestes comme séance ? Ce que tu aimes le moins, peut-être que détester, c'est un peu fort. Oui, ce que j'aime le moins, c'est les séances un peu où je sais que je ne suis pas très bonne. Donc ça va être les étés ou les capas où en fait, l'effort est assez long et moi, plus c'est long et plus c'est dur et je sais qu'il faut que je tienne et j'ai du mal à gérer mon intensité parce qu'au début, je me sens super bien donc j'ai envie d'y aller et après, c'est dur, c'est dur, c'est dur et donc si je gère mal mon effort, ça devient le calvaire. Et donc, tu montes à 180 de pulsation et tu as les bras qui congestionnent. C'est ça. Quand j'arrive là, en général, c'est que la séance était vraiment dure mais en même temps, j'aime bien le défi. Vraiment, l'année dernière, depuis deux ans, c'était mon objectif d'arriver à gérer ces séances-là. Du coup, maintenant, j'arrive à me faire plaisir dessus. Donc voilà. Est-ce que tu fais de l'ergomètre ? Justement, parce que moi, j'ai un ergo, comme je disais, dans mon salon et je fais ça souvent l'hiver et de ma maigre expérience, loin d'être un expert, j'ai l'impression que ça aide justement à tenir. Ça aide à tenir parce que tu es sur l'ergo et tu dois tenir, tenir, tenir et tu n'as pas l'opportunité de vraiment ralentir. Est-ce que tu fais pas mal d'ergo l'hiver ou est-ce que tu en as fait ou est-ce que tu n'en fais pas du tout ? C'est très variable en fonction des années. Là, cette année, j'en ai fait beaucoup pendant le confinement, forcément, parce qu'on n'a pas le choix. Après, sinon, j'en ai presque… Les dernières années, je n'en ai pas trop fait. J'en faisais avant l'hiver et là, les dernières années, non, je n'en ai pas fait. Non. En fait, j'aime bien mais quand j'ai des retours, qu'il y a un entraîneur qui est là pour regarder la séance et me donner des retours. Sinon, je m'ennuie. Vraiment, je m'ennuie. C'est assez dur. On avait cette discussion encore ce matin qu'il faut remettre un écran devant ou écouter quelque chose en même temps parce que c'est vrai que c'est long les remettre. En parlant d'entraîneur, j'imagine que ça a changé plusieurs fois d'entraîneur au fil de ta carrière. Est-ce que, d'une part, tu penses qu'un entraîneur est indispensable en kayak et d'autre part, comment as-tu choisi ton entraîneur actuel ? Ce qui est le cas pour moi n'est pas forcément le cas pour tout le monde mais pour moi, c'est indispensable. Je pense que je ne serais pas arrivée là où j'en suis aujourd'hui sans entraîneur et encore aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le regard extérieur qui voit ce que je suis en train de faire et qui peut me donner des retours extérieurs sur moi, ce que je ressens et ce que je suis en train de faire, qui peut me donner des pistes et de l'ouverture et de l'échange. J'ai beaucoup besoin de discuter et de mettre des mots sur ce que je fais donc vraiment, moi, ça m'apporte beaucoup. Est-ce que vous faites par exemple des séances vidéo où on va te filmer comme ça après tu peux débriefer ou c'est vraiment juste à la discussion et au ressenti ? Les deux. On fait de la vidéo. Très souvent, quand je fais un truc, on me donne un retour et je dis attends, mais tu peux filmer parce que là, il faut que je vois ce que ça donne. Donc, on fait souvent de la vidéo. Ok. Et la deuxième partie, c'était sur le choix de ton entraîneur actuel parce que j'imagine que tu as changé au fil de ta carrière qui n'est pas encore finie et comment tu as fait pour choisir ton entraîneur à chaque fois ? J'ai fait longtemps avec le même entraîneur qui s'appelait Nico Mayotte jusqu'à Rio et après, j'ai changé en fait depuis, j'ai changé plusieurs fois depuis Rio notamment pour des questions presque de logistique. En fait, là, mon entraîneur référent c'est Fred Reberol et je voulais que ce soit lui parce que je sais que ça va être l'entraîneur des Jeux Olympiques de Tokyo, l'entraîneur de la catégorie dame. Donc, je voulais, voilà, je veux avoir du contact avec lui au quotidien et ne pas me retrouver que sur les courses internationales où en fait, il ne saura pas tout un tas de choses sur moi qui sont quand même importantes pour le jour de la course. Donc, voilà, je voulais qu'il soit là pour, qu'il puisse me suivre quand même au quotidien, même à distance pour pouvoir être plus efficace et plus performant sur les courses, les compètes. Mais comme il est à Toulouse et que moi, je suis à Paris, eh bien quand même, je suis obligée d'avoir quelqu'un au quotidien à Paris. Et donc, c'est là que j'ai changé plusieurs fois et notamment cette année depuis septembre, voilà, c'est Yann qui est aussi mon copain. Ouais, c'est ton copain qui t'entraîne alors. C'est ça, ouais. Et donc, voilà, depuis cette année, on fonctionne comme ça et ça se passe bien. Donc, c'est cool. Oui, j'allais dire, c'est peut-être difficile d'un point de vue relationnel. Il faut faire preuve d'une bonne pédagogie pour ne pas s'engueuler, quoi. Ouais, non, ça, ça va, on ne s'engueule pas trop. Je t'avoue qu'on avait testé il y a quelques années, on avait choisi de ne pas vraiment, enfin, voilà, on avait tout de suite arrêté pour ne pas, voilà, ce qu'on n'avait pas trouvé tout de suite le fonctionnement. Et puis là, au fil des années, Yann, il a bien compris, voilà, comment je fonctionnais. Moi, je, voilà, je m'adapte pour que ça fonctionne bien. Donc là, pour le moment, ça marche plutôt très bien. Donc, c'est cool. Mais oui, enfin, pour le moment, on n'a pas été confronté à la problématique. Donc, je ne peux pas te dire, je ne peux pas te répondre à ça. mais ouais, l'idée quand même, on finisse en couple quand même. Comment ça se fait que tu es justement, tu es à Paris et pas à Toulouse, par exemple ? Qu'est-ce qui fait que tu es obligée, entre guillemets, d'être sur Versailles-Marne ? En fait, en réalité, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'oblige à y être à part que j'ai mon compagnon qui est là-bas aussi et c'est important pour moi quand même de ne pas être à la distance. Donc voilà, ça, c'est le principal argument. Et puis, il y a aussi, à Paris, il y a quand même des… Il y a l'INSEP et puis, il y a quand même un cadre où il y a des choses qui sont vraiment… qui pour moi sont vraiment utiles, notamment à l'INSEP où il y a des… il y a tout un staff médical, il y a la réathlétisation, il y a la natation, enfin, il y a vraiment… il y a tout le complexe qui m'apporte des choses. Et puis… Un complexe qui n'est pas présent, il n'y a pas d'installation similaire à Toulouse, par exemple ? Non, pas tout réuni au même endroit, non. Alors que là, tu as tout sur place. Oui, et notamment, là, pour cette année, la réathlée, j'y vais tous les jours en ce moment, donc ça, il n'y a pas ça à Toulouse, par exemple. oui. Tout à l'heure, tu parlais de footing, de musculation. J'ai l'impression que le footing est très répandu parmi les kayakistes. Donc, ma question est pourquoi le footing et par exemple pas le vélo ? Et d'autre part, en quoi consistent les séances de musculation que vous faites ? j'imagine que c'est pareil, j'ai un bouquin qui avait été fait par l'INSEP sur la musculation du canot et kayak, mais qui est très peu, qui est assez fin. Mais j'imagine que c'est une musculation qui est très spécifique également. Et je vais commencer par ces questions-là et après, je développerai. Donc, pourquoi du footing et pas autre chose ? Est-ce que c'est un rituel ? En fait, on fait de tout. On a le choix en PPG, on appelle ça la préparation physique générale. Moi, je fais beaucoup de footing parce que j'adore ça. Il y a aussi du vélo. Il y en a qui font plus de vélo que de course à pied, par exemple. C'est un choix. Tu peux faire ce que tu veux et même en stage, c'est à dire, c'est arrivé qu'on amène tous les vélos pour faire des sorties vélo. Donc non, il n'y a pas que de la course à pied. Tu me demandais autre chose ? Oui, et sur la muscu, combien de séances par semaine tu fais en moyenne ? Est-ce que c'est une musculation très spécifique ou ça va être une musculation ? Je connais déjà la réponse mais c'est pour dévrir une musculation classique. Oui, on fait trois muscus par semaine et en fait, on fait des cycles. Enfin non, mais je ne peux même pas trop te parler de cycles parce que maintenant, on alterne vachement. soit on fait de la force max donc je ne vais pas t'expliquer, tu sais mieux que moi ce que c'est. Peu de reps mais de la charge très lourde. Soit on fait de la puissance où là, on va être en charge moyenne mais on va travailler la vitesse de barre et pour vraiment exploser. Et puis, on fait aussi en fonction, moi je fais plutôt 500 mètres donc on va faire, nous ce qu'on a mis en place depuis deux ans, c'est les musculations résistance. Avant, on faisait des musculations endurance, après on n'en faisait plus et donc maintenant, on a remis en place la résistance où on fait en gros des 15 reps, 10 reps, 15 reps et on enchaîne plusieurs fois ça donc sur des ateliers différents pour travailler vraiment la résistance donc on va faire du lactique en fait et ça va vraiment charger les bras et voilà. Je me souviens qu'à une époque il y avait les fameux tests où il fallait faire pour les hommes c'était le maximum de répétition je crois en 2 minutes à 50 kilos et il y avait des performances qui étaient hyper impressionnantes en endurance de force je crois de mémoire qu'il y en avait qui faisaient une centaine de répétitions. Ouais, ça il n'y a plus, ils ont enlevé tous ces tests-là et d'ailleurs c'est pour ça peut-être que tu pensais qu'il y avait pas mal de course à pied parce qu'avant il y avait aussi les tests de course à pied. Ouais, il y a quelques années quand j'ai débuté je regardais tout ça de loin quand je faisais que de la muscu j'essayais de comparer voir ce que faisaient ceux les meilleurs quoi. Ouais, tout ça il n'y a plus donc on les fait entre nous les tests à l'entraînement régulièrement on fait des tests muscu où on mesure la force max sur une RM après la puissance à 80% max de rep et après on fait un test de minutes. Est-ce que je peux te demander quelles sont tes meilleures performances sur ces tests ? Ouais alors les ateliers déjà c'est les classiques c'est développé couché et tirade planche alors en développé couché moi je n'en fais plus depuis plusieurs années donc je en gros comment ça se fait que tu n'en fais plus ? Pour mes épaules pour les tu sens que ça te faisait mal aux épaules ? Ouais donc ça j'ai arrêté maintenant je fais des écartés latéraux tu dois connaître Ok oui original bien différent Ouais bien différent mais ça fait quand même les pecs donc voilà avec ça ça va très bien du coup mon max en développé couché je suis montée à 97,5 Ah pas loin des 100 Pas loin des 100 ouais j'étais après j'ai arrêté donc ouais et en TP 95 Ah ouais putain tu tires fort alors ouais je crois qu'en ce moment je ne suis pas là mais ouais c'était en 2016 j'ai fait mes meilleurs scores et après tout à l'heure tu parlais en traction tu disais que tu n'arrivais pas à en faire une quand tu avais 14 ans souvent je vous vois pareil sur les réseaux faire des tractions j'ai l'impression que tu voles ouais je ne sais plus ce que c'est mon max en attends je crois que c'est écrit sur mon téléphone parce que c'est mon c'est mon repère mais je sais et je crois que mon max c'est c'est soit 18 je crois que j'ai fait 21 en fait la dernière fois que j'ai fait un super score il me semble que c'est 21 ok ah bah c'est encore un sacré progrès ouais oui oui ouais ça fait 10 ans du coup même 15 ans maintenant donc c'est une temps de progresser ah bah 20 reps voilà c'est 20 reps mon max ok est-ce qu'il y a des tests sur le bas du corps ? euh non on fait non on fait pas les tests sur le bas ouais ça c'est le pourtant j'ai vu l'évolution au fil des années pareil que les kayakistes avaient de plus en plus de cuisses en fait faisaient de plus en plus de muscles du bas du corps alors qu'auparavant on a l'impression que c'était très délaissé donc c'est pour ça que je te posais la question on voit que maintenant ils ont ils ont des cuisses quoi c'est rare de voir maintenant une ou un kayakiste sans cuisses quoi ouais au niveau ouais on s'y est mis vraiment là depuis quelques années faire du renfo du bas du corps je pense qu'on est encore loin de l'équilibre voilà corporel au bas on est quand même toujours surdéveloppé en haut par rapport au bas mais mais on s'y est mis et en fait pour ça il y a plusieurs écoles dans le monde enfin il y a t'as vraiment tu vas avoir les hongrois qui ont des bustes monstrueux et des jambes minuscules et eux vraiment pour eux c'est du poids mort enfin le muscle dans les jambes c'est en trop donc ils veulent pas du tout développer les jambes et puis au contraire tu vas voir les pays la Nouvelle-Zélande où elles font énormément de muscules du bas du corps elles sont monstrueuses des jambes enfin pour des kayakistes et en fait tu vois les deux c'est les deux meilleures nations en fait donc en fait c'est trop bizarre parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de règle en fait donc nous on s'y est mis je pense que c'est important pour l'équilibre du corps et aussi pour la même d'être super fort des fessiers et tout ça pas seulement des quadris et ischios pour juste pour être stable et solide du bas du enfin ouais du tronc tu sens que ça t'a aidé toi de faire les cuisses justement un petit peu mais là je crois que vraiment ce qui m'aide le plus c'est vraiment les fessiers plus que les quadris et les ischios ok tu sens que travailler tes fessiers t'aide justement pour être mieux connecté au bateau ouais 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 complètement et mieux tenir mes postures et ouais ok intéressant ça parce que moi j'ai l'habitude de la musculation justement quand je fais trop les fessiers je sens que justement j'ai des courbatures qui me qui me gênent je sais pas si ça te fait ça quand t'as des courbatures aux fessiers ou si c'est moi encore qui suis vraiment très instable non non ça me fait pas ça mais par contre quand tu vois quand je vais au ski et quand j'ai fait trois semaines de ski et qu'après en février je retourne dans mon bateau j'ai l'impression que mon bateau il est trop petit en fait je suis obligée de bouger mes calages parce que je sens que je pense que je prends du bas du corps et du coup j'ai besoin de bouger mes calages ok c'est un peu perturbant peut-être sur les équipes je voulais parler un peu de ton environnement pour progresser parce que j'ai vu justement que on a parlé de K2 K4 mais j'ai vu que notamment l'hiver vous faisiez souvent des stages à l'étranger donc là on a parlé de Séville avant le podcast j'ai vu que tu avais été je crois en Nouvelle-Zélande l'année dernière ou il y a deux ans il y a trois ans trois ans est-ce que ça c'est des choses que tu penses qui t'ont fait vachement progresser de t'entraîner avec des athlètes d'autres pays ouais en fait j'ai essentiellement été en Nouvelle-Zélande j'ai pas vraiment partagé trop avec d'autres pays mais par contre j'ai appris énormément de choses là-bas en six semaines en Nouvelle-Zélande avec l'équipe féminine ouais si ça m'a fait progresser finalement pas tant que ça parce que depuis j'ai pas ouais j'ai pas vraiment amélioré mes chronos mais j'ai appris énormément et ça m'a donné des réponses à mes questions et ouais je m'en sers j'y pense très souvent et je je comprends encore aujourd'hui pourquoi elles font comme ça et et donc ouais ça m'a donné plein de pistes quand même de travail et est-ce qu'elles font quelque chose que tu ne fais pas ou que tu ne faisais pas t'as découvert des secrets entre guillemets oui ouais j'ai découvert des choses un peu surprenantes bah par exemple tu vois on parlait des séances d'aérobi long les 20 minutes et tout ça et en fait elles en font deux fois par semaine et et Lisa tu vois c'est la meilleure sprinteuse du monde elle a jamais été battue elle a le record du monde voilà vraiment elle a jamais été battue elle a tous les titres mondiaux et olympiques qui existent et en fait elle fait énormément d'aérobie donc ça c'est un truc voilà qui est vraiment particulier qui m'interroge encore parce que moi quand je fais de l'aérobie je vais clairement je suis moins bonne en vitesse donc donc c'est vraiment voilà ça ça m'interroge encore aujourd'hui et ouais il y a ça puis il y a en muscu tu vois elles en font que deux par semaine par contre elles bombardent en muscu elles sont très fortes mais aussi elles font des séances très assez denses quoi elles font beaucoup de travail enfin les muscus où moi j'étais avec elles il y avait un peu de tout dans la séance il y avait de la force max il y avait de l'explosivité il y avait de la résistance et parfois un petit peu d'endurance donc il y avait un peu de tout dans la séance donc ça c'est aussi j'étais c'était une découverte pour moi ouais mais je ne sais pas si tu as vu c'est un petit hors-sujet qu'il y a eu un petit documentaire qui est passé sur Lisa Carrington en quatre épisodes ouais je ne l'ai pas vu encore je vais le regarder et pour rebondir sur ton sujet de l'endurance pareil je ne sais pas si tu l'avais déjà vu un papier de l'entraîneur de Marc De Jong à l'époque quand il a été champion du monde du 200 justement il expliquait qu'il attribuait les progrès en tout cas je crois que c'était Fred Jobin l'entraîneur et il attribuait les progrès de Marc De Jong justement au fait d'avoir fait beaucoup plus de séances à Aérobie qui lui avait permis de travailler plus sa technique en fait ouais ouais tu vois c'est intéressant après je pense qu'il y a un équilibre à trouver à mon avis dans le ratio enfin forcément il faut garder la vitesse donc ouais je pense que c'est vraiment une piste moi je ne la lâche pas cette piste là mais ouais toi tu sens que ça te fait ralentir tu sens que c'est contre ta nature ouais ouais mais en fait c'est à distance enfin c'est vraiment dans l'immédiat après elle elle le garde jusqu'aux courses quoi je me rappelle c'était leur sélection et en fait le samedi d'avant elles sont allées faire un 20 bornes donc ouais ça t'a interrogé mais en tout cas j'imagine que c'était une super expérience quoi de s'entraîner avec ouais c'était génial ouais ouais vraiment avec Carrington avec Kathleen Ryan pareil qui est hyper forte ouais ouais elles sont ouais elles sont vraiment ouais il y en a 3 qui sont vraiment monstrueuses quoi donc même en 500 je crois que c'est elle qui ont le record je ne suis pas sûre mais et ouais et tu vois elles elles ne courent pas par exemple elles ne font pas de course à pied ok elles ne font pas du tout elles ne font quoi alors elles ne font que du kayak alors que du kayak de la muscu et c'était tout et elles font par contre tu vois beaucoup d'éducatifs beaucoup beaucoup ok donc elles vont faire des séances exprès d'éducatifs genre une heure sur l'eau à travailler ouais 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 même pas ouais 45 minutes où tu te dis mais on ne fout rien là enfin c'est quoi cet entraînement et en fait on fait des éducatifs c'est des habiletés juste pour être à l'aise et en fait avec ça l'avantage c'est que t'es sur l'eau tu travailles vraiment techniquement des choses et en fait tu récupères et donc ça c'était pas la séance de la journée c'était la deuxième ou troisième séance de la journée mais après le lendemain t'es frais et dispo pour pour te pour faire une grosse séance donc c'est ouais moi j'ai vraiment adoré être là-bas quoi quand t'étais en Nouvelle-Zélande vous vous entraîniez où parce que moi j'avais été aussi en Nouvelle-Zélande et j'avais essayé d'aller voir à Auckland il y avait un petit bassin là et j'ai l'impression que c'est là que ça s'entraînait mais le bassin m'avait l'air tout pourri alors j'imagine que c'était pas là et bah figure-toi que c'était là-bas si c'était un bassin tout pourri je pense même il s'appelle comment ce lac Poupouké Poupouké ouais c'est ça exactement ok le lac Poupouké ouais au nord d'Auckland et ouais c'est là qu'elle s'entraînait c'est épouable on est d'accord franchement c'est affreux c'est un petit rond on va dire et donc il y a toujours du vent l'après-midi il y a toujours du vent et donc des fois je me rappelle la première séance c'était Bagdad donc moi je sortais de l'avion j'avais 24 heures de décalage horaire dans la tête non pardon j'avais 12 heures de décalage horaire dans la tête et j'ai cru que j'allais tomber à l'eau clairement et en fait elle faisait des petits allers-retours mais il n'y avait même pas le temps tu pouvais faire 8 minutes à l'abri donc elle faisait des allers-retours de 8 minutes j'étais là mais oh là là c'est quoi ce lac et en fait mais en fait par contre elles partent tous les 20 bornes et tout ça elles ne les font pas là elles font ça dans la marina c'est pas dans la mer elles vont dans le port alors ouais c'est ça ok donc elles vont en plein milieu ok ouais quand j'avais été justement je voulais voir comment les Néo Z s'entraînaient là-bas et en fait j'avais été pas de bol la semaine de Noël et c'était fermé ouais tu as vu le bâtiment en fait c'est le club c'est pas pourri mais bon on pourrait s'imaginer que ça serait énorme vu le niveau des filles en fait non c'est très basique elles ont leur kayak il y a une salle là-haut à l'étage pour s'étirer et voilà c'est tout voilà mais c'est vrai que quand j'avais vu le bassin j'ai dit mais c'est pas possible et tout parce que je m'étais entraîné deux trois semaines avant à Christchurch et on avait un canal en fait c'était un énorme club à Christchurch et là il y avait une installation dedans il y avait je sais pas au moins 200 kayakistes une belle salle de muscu des ergomètres et puis un long long canal vraiment plat quoi et quand je suis arrivé à Auckland j'ai dit c'est quoi ce bassin déchaîné ah ouais la salle de muscu c'est un peu leur INSEP c'est le centre national d'entraînement de Nouvelle-Zélande où là c'est un gros complexe mais ils font pas elles font pas le kayak là-bas mais elles font la préparation physique là-bas la muscu en parlant d'environnement je voulais continuer là-dessus donc ton copain est dans le milieu du kayak j'imagine que beaucoup de tes amis aujourd'hui maintenant sont dans le milieu du kayak aussi j'ai l'impression que t'es assez proche de certaines filles en équipe de France tu fais des stages à l'étranger aussi est-ce que tu dirais que tout ça facilite en quelque sorte ton évolution dans le milieu du kayak à l'inverse de s'il y avait personne autour de toi qui était dans le kayak est-ce que c'est un choix que t'as fait en fait d'aller dans cet environnement-là ou ça se fait un peu naturellement je crois que ça s'est fait naturellement et en tout cas c'est pas un choix mais c'est plus un peu l'évolution pas obligée mais j'ai des amis en dehors du kayak mais en fait avec mon emploi du temps je les vois une fois par an quoi donc c'est ouais c'est pas vraiment un choix c'est plus ouais le fil le cours de ma vie qui fait qui fait qu'en fait bah je vois plus souvent mes amis du kayak du coup c'est plus simple comme on a le même calendrier le même voilà le même emploi du temps bah c'est plus facile de se retrouver donc et puis ouais bah puis mine de rien on a quand même vachement de sujets de conversation donc ouais voilà c'est et après que mon copain soit dedans bah ouais parce que forcément je l'ai rencontré là donc ouais c'est c'est le cours de ma vie je dérive un petit peu mais j'ai vu que tu naviguais en plastex ce qui est assez original parce qu'on a l'impression que tout le monde est en élo il y a un peu de plastex un peu de vache dame mais tout le monde est en élo pourquoi es-tu en plastex as-tu déjà essayé un élo et finalement ça n'allait pas quelle est la raison de ce choix alors le choix plastex parce que je me sens super bien dedans mais vraiment ouais après ça fait tellement longtemps que forcément je me sens bien mais le plastex que j'ai là c'est le fighter 2009 donc autant dire qu'il est finalement le modèle est assez vieux mais ouais je me sens vraiment bien dedans et j'arrive vraiment à m'exprimer en sprint et j'ai déjà essayé en élo j'ai déjà même couru dans un Vanquish 3 et je me sens pas bien en élo je me sens pas à l'aise j'arrive pas à m'exprimer donc donc voilà en fait c'est pour ça heureusement qu'il y a plastex pour moi parce que et je pense qu'en fait même il y a beaucoup de monde qui pourrait être très bien en plastex mais en élo a tellement le monopole que certains athlètes ne réfléchissent même pas ils essayent même pas et prennent en élo parce que parce que en fait tout le monde a ça et c'est comme les Nike ou les dernières chaussures de je ne sais quelle marque en fait par principe ils les prennent j'ai l'impression que c'est assez difficile d'essayer un bateau là on a vu que nous qui ne sommes pas très stables nous on est en Viper donc tu dois voir ce que c'est en élo Viper les bateaux un peu débutants et on a vu qu'ils avaient sorti des Viper en 44 et en 42 sauf de largeur sauf que pour les essayer en fait t'es obligé de le commander et de l'acheter pour plastex j'ai l'impression que c'est encore pire tu vois en élo tu vas sur une compétition internationale tu peux peut-être en avoir je me souviens qu'au championnat de France il y avait Patrick Surani qui avait des nélo à l'époque quand j'avais le championnat de France donc tu pouvais en essayer mais plastex tu ne peux pas essayer Vajda tu ne peux pas vraiment essayer donc t'es un peu t'es un peu fourré quoi là-dessus non ? parce que ces bateaux-là c'est plutôt des bateaux club en fait comme très souvent on fait du kayak dans un club toi t'es presque l'exception qui confirme la règle on va dire où en fait c'est des bateaux qui existent en club donc après tu vas vite passer en théorie tu vas vite passer sur un bateau plus commun certainement instable mais qui va plus vite et ça c'est des bateaux un peu de transition les Vipers et tout ça oui oui j'espère c'est pour ça que c'est difficile de les trouver à la vente pour essayer parce que ce ne sont pas des bateaux qui se vendent tous les jours pareil si tu veux essayer un plastex tu vas où pour essayer un plastex ? en fait comme moi je suis dans la team plastex c'est lui quand il sort un bateau il m'en amène mais non pour que je l'essaye donc pour moi c'est assez simple je ne fais pas d'effort pareil j'ai l'impression qu'au niveau des paillets il y a une sorte de rivalité entre Bracha et Yantex est-ce que tu as une préférence ? j'ai vu que certains avaient même un manche Yantex et des pales Bracha oui c'est un peu les deux grandes marques aussi moi je suis en Yantex alors en fait quand même les formes il y en a pas mal qui sont les mêmes formes par contre moi ce que je trouve c'est que t'as un peu le toucher Yantex et le toucher Bracha dans les sensations de la pagaie et en fait soit t'aimes l'un soit tu préfères l'un soit tu préfères l'autre moi je suis très bien en Yantex et donc en gros tu me mets les mêmes formes la forme identique dans les mains je vais sentir si c'est une Yantex ou une Bracha donc voilà je pense que c'est une question juste de ressenti il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre et c'est pour ça que les deux sont à kiff-kiff un peu voilà sur le marché donc toi t'es en quoi ? Bracha ou Jantex ? je suis en Yantex mais j'ai toujours été Yantex parce que j'achète à Benjamin qui est pas loin de chez moi et qui a toujours du stock ou qui commande assez rapidement donc je suis en Gamma Rio donc j'imagine toi t'es pareil t'es en Gamma Rio non je suis en Gamma tout court Gamma tout court ok et t'es en quelle taille ? alors actuellement je suis en 2,14 avec un manche fixe et je vais au moins me mettre en 2,14 et demi parce que c'est un tout petit peu petit quand même 2,14 voilà ouais donc tu prends un manche fixe donc sans vario en fait alors ouais 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 depuis un an ok et la taille de tes pales c'est quoi ? je crois que c'est 740 ouais la médium Gamma médium ok ok Gamma c'est assez original de ce que je vois t'en as beaucoup qui sont en Gamma Rio je vois pas mal chez les mecs en tout cas je vois aussi pas mal de Beta Rio mais c'est vrai que je vois moins en Gamma mais oui mais la Gamma Rio depuis qu'elle est sortie tout le monde est passé en Gamma Rio et moi tous les ans je la réessaye parce que j'en ai j'en ai une chez moi et en fait elle me paraît trop grosse alors que c'est la même surface mais comme le comment on dit l'incurvation en gros elle prend plus d'eau elle est plus creuse et elle prend plus d'eau et j'arrive pas à m'y faire c'est vraiment le petit palier qui est trop dur et je m'enroule dessus en fait vraiment j'arrive pas à la tirer sur les départs je vois ce que tu veux dire moi quand je suis passé de la Beta à la Gamma donc la Beta est plus ouverte et quand tu prends la Gamma Rio tu sens qu'elle tourne un peu alors que tu es un peu plus plate qu'à la Beta Rio en comparaison donc c'est vrai que ça fait bizarre mais on dit de ce que j'entends que la Gamma Rio se place d'elle-même comme il faut oui oui elle est vraiment bien elle se met toute seule t'as plus qu'à tirer dessus le trajet dans l'eau est vraiment agréable mais moi j'arrive pas depuis il a sorti un modèle un peu plus petit mais je reste avec la mienne où je suis très bien tout à l'heure tu parlais que tu avais eu mal aux épaules je voulais parler un peu des blessures dans le kayak parce que j'ai pas l'impression que ce soit un sport hyper traumatisant comparativement justement à la musculation là où tu peux avoir des moments qui ne vont pas ou des sports plus extrêmes est-ce que tu as déjà eu des vraies blessures via ta pratique alors vraies blessures je ne sais pas ce que tu appelles une vraie blessure mais j'ai eu tu es obligée à arrêter de t'entraîner ben là oui actuellement en fait j'ai eu au niveau du dos des lombaires blessures qui vraiment qui m'a qui m'a couché donc des lumbagos à répétition là depuis cet été où j'en ai un peu chié on va dire et c'est venu sans prévenir à chaque fois tu ne sentais pas que tu fatiguais si si ça fait un an où en fait depuis un jour en gros je vais te raconter un jour j'ai poussé un frigo le frigo de ma mère et ça m'a fait une petite douleur dans le dos voilà bon c'est comme ça arrive régulièrement sauf qu'en fait depuis ce jour là dès que je suis assise dans les transports donc le train l'avion la voiture je suis toujours mal après vraiment je supporte et donc je supporte de moins en moins bien tous les trajets comme ça le fait d'être assise mais mal assise d'être inactive et donc et en fait ça fait que de se dégrader et le voyage en Australie il m'a clairement il m'a tué enfin depuis le retour de l'Australie où il y avait 24 heures d'avion je j'ai trop enfin ouais ça fait que de se dégrader et cet été j'ai commencé à faire des limbagos j'en ai fait 3 ou 4 ce qui est quand même voilà à mon âge ça fait beaucoup de suites en un été bah ouais et en fait la coupe du monde j'ai pas pu courir la coupe du monde à cause de ça donc c'est la première fois où vraiment ça m'empêche de de faire un effort donc ouais c'est pas facile mais c'était la première fois cette année et ouais parce que j'ai vu que ça s'était arrivé pareil c'était le championnat de France ou t'as pas pu participer non plus ouais alors ça c'est que j'ai eu un torticolis et donc bon c'est lié au dos parce que voilà ça marche mais ça c'est ouais c'était bizarre ça a duré aussi presque 3 semaines mais ouais c'était un torticolis intense voilà c'est venu puis c'est reparti et puis voilà c'est pas une vraie blessure comme le dos et bah justement en tant que comme t'es kiné est-ce que t'as un avis sur justement les causes de tes limbagos et les solutions ouais bah du coup grâce à la réathlée là je suis en fait je fais un cycle de réathlétisation à l'INSEP je découvre plein de choses en plus de voilà de mes connaissances en kiné et je pense que ce qui m'aide vachement là c'est le c'est justement ce que je te disais tout à l'heure c'est le renforcement de mes fessiers où je pense qu'ils ont un rôle à jouer dans le maintien du bassin et donc il y a évidemment aussi le gainage et il y a évidemment aussi la position assise mais c'est pour tout le monde et encore plus chez les sédentaires la position assise vautrée mal assise et inactif elle est super mauvaise et on pourrait croire que le kayak c'est pas top mais pour moi le kayak non on est en activité on est gainé il y a de la rotation donc ça bouge tout le temps donc le kayak pour moi il est pas traumatisant pour ça mais par contre c'est vraiment l'être assis sur un siège là ça c'est vraiment pas bon je pense je pense aussi en muscu c'est ce qu'on appelle l'amnésie des fessiers c'est qu'à force qu'ils soient comprimés à force d'être assis ils ont du mal ensuite à intervenir quand ils devraient intervenir donc en fait t'as le dos qui se tasse t'as plus d'amorti en quelque sorte ouais c'est ce qui se passe chez moi après c'est quand même complexe je t'avoue que même en étant kiné en ayant les ressentis et tout ça j'ai du mal à comprendre pourquoi ça met du temps pourquoi ça revient pourquoi ça donc voilà mais tu veux dire moi d'extérieurement au kayak normalement t'as un gainage t'as un super gainage donc normalement t'es solide au niveau du dos il n'y a pas de il n'y a pas d'avoir trop de soucis quoi j'ai un super gainage mais quand même je pense que c'est une question aussi d'équilibre dans le corps quand on est super fort du haut du corps et que du coup on a les fessiers en fait qui sont tout raplatplat et qui fonctionnent clairement c'est toujours le haut du corps qui va prendre et je pense que du coup ça il est en surcharge il ne faut pas mettre le corps en surcharge juste parce que le reste du corps n'est pas assez vigilant n'est pas assez réactif et je pense que c'est important d'avoir un équilibre corporel que ce soit des chevilles qui sont stables les genoux et les hanches stables pour que aussi le haut du corps soit plus à l'aise et pouvoir aussi se relâcher du haut je pense vraiment que l'équilibre il a un gros rôle à la fois dans la prévention des blessures mais à la fois aussi dans la transmission des forces et dans le coup de paille et quoi et depuis tes mots dodo entre guillemets j'ai vu que tu repas yaya donc ça va de mieux en mieux ça va de mieux en mieux j'ai pas encore atteint des intensités mais ouais je suis remontée sur l'eau par contre j'ai mis un siège tournant pour reprendre ah t'as mis un siège tournant ok j'en parlais la semaine dernière justement et on se disait que c'était de plus en plus rare justement d'avoir un siège qui tourne tout seul ouais il y a quelques athlètes qui sont sièges tournants quand même bon c'est majoritairement ceux qui ont eu mal au dos qui passent par le siège tournant et tu sens que c'est mieux pour faire la rotation alors bah pour la rotation ça la fait toute seule en fait ça la fait sans effort donc bon c'est ouais chacun voit il y a sa porte moi je peux pas en fait clairement j'apprécie pas si je pouvais ne pas mettre de siège tournant je l'enlèverais tout de suite mais parce qu'en fait le problème c'est qu'il tourne très vite et et moi je me sers vachement de la poussée de jambe et donc si bah dès que je pousse en fait ça fait tourner le siège alors que moi je vois ça te fait comme si t'étais sur sur une roue quoi c'est ça et en fait moi je préfère je perds en sensation à ce moment là en fait parce que bah l'énergie qui va dans la rotation du siège elle va moins dans le bateau j'ai l'impression donc je sens beaucoup moins l'accélération je sens beaucoup moins de choses dans le bateau donc c'est moins agréable mais par contre c'est vrai que ça enlève complètement les l'espèce de porte à faux où en fait quand on appuie voilà il y a les fesses qui appuient sur le siège et si le dos n'est pas super gainé et bah ça fait un espèce de porte à faux et ça ça me fait mal donc pour le moment je suis un siège tournant je suis punie ouais ouais j'avais testé un ergomètre de la marque VEBA je crois qui avait justement le siège tournant et quand j'avais dû choisir un ergomètre j'ai été dit ça c'est trop bizarre ça me va pas trop c'est vrai que en fait c'est comme si c'était sur un roulement à billes et ça tourne hyper vite quoi ça tourne vite ouais ça tourne plus vite que la poussée de jambe naturelle donc ouais faudrait que ça il y a un tout petit peu moins vite mais bon après il y a quand même des choses qui sont pas mal parce que notamment sur l'ergot où de toute manière t'es pas sur l'eau tu fais pas glisser finalement tu peux travailler des bonnes amplitudes sans effort donc c'est plutôt aussi bien quand même je sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression d'avoir plus de mal à tourner sur l'ergot que sur l'eau est-ce que t'as remarqué ça ou c'est moi ? non c'est possible parce que le siège du coup t'es sur un siège fixe et en fait parce que quand tu tournes ton bateau il gîte aussi un petit peu sur l'eau et ta machine par contre elle bouge pas et donc ça bloque un peu la rotation je pense ouais ouais parce que j'ai l'impression de devoir forcer forcer pour tourner alors que sur l'eau ils arrivent un peu mieux c'est possible ouais justement là on parlait de blessures de réclétisation je voulais parler un peu d'hygiène de vie j'imagine que quand on fait deux à trois séances par jour on fait parfois des siestes entre deux séances qu'on s'alimente correctement qu'on essaye de tout faire entre guillemets bien la plupart du temps pour mieux récupérer est-ce que alors je vais commencer par les siestes j'imagine que tu fais des siestes presque tous les jours c'est quand tu t'entraînes à fond ouais 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 moi je suis une siesteuse je fais pas mal de siestes pas tous les jours mais quasi en stage en stage c'est tous les jours mais au quotidien ça m'arrive de pas en faire tu vois aujourd'hui je n'en ai pas fait par exemple mais est-ce que t'as fait deux séances aujourd'hui ? et bien non aujourd'hui c'est repos bah voilà et ouais ouais quand je m'entraîne ouais je fais en sorte de pouvoir faire une sieste c'est important pour pour être en forme pour la séance de l'après-midi quoi au niveau de l'alimentation est-ce que tu essayes de manger assez sainement ou est-ce que tu peux avoir du mal sur ce sujet là ? ouais je fais partie des athlètes qui mangent bien au niveau nutritionnel donc j'apporte voilà je mange vraiment équilibré avec beaucoup de légumes des féculents et des protéines et donc sur ça je mange bien après au niveau diététique plutôt je m'autorise quand même par contre pas mal des quarts je mange du chocolat je mange du fromage je mange du beurre de cacahuète donc voilà il y a des choses par contre je ne vais pas manger des chichis ou des gaufres ou je ne sais quoi mais ouais je me fais quand même pas mal de plaisir et par contre je mange bien vraiment au niveau nutritionnel avec tout ce qui est micro-nutriments et tout ça je suis assez vigilante quand même est-ce que tu prends justement des compléments alimentaires ou pas du tout ? je prends de la spiruline en fait au petit déj j'en mets dans mon bol de céréales je prends de temps en temps de la cérola je t'avoue que c'est plutôt quand je tombe dessus je me dis allez tiens je me prends une petite pastille ça a bon goût en plus et puis voilà je prends depuis cette année je prends des protéines végétales alors je pense que tu connais mieux que moi tu vas peut-être pouvoir me donner des idées ou des conseils mais c'est pas très bon au goût c'est ça ? ça va j'ai mangé en yaourt donc ça va mais ouais c'est plutôt au niveau protéines tout ce qui est whey et tout ça moi j'ai du mal à tout ce qui est en poudre à prendre et donc ouais je préfère prendre un oeuf et une tronche de jambon que ouais bah moi aussi que ça a un chocard de brotte quoi mais ouais après en protéines végétales sinon tu peux manger directement tu sais t'as le tofu tu dois connaître t'as ce qu'on appelle aussi en protéines végétales si tu veux manger moins de viande c'est ce qu'on appelle des protéines de soja tu dois trouver au supermarché dans les rayons bio et en fait c'est du soja sous forme de grains et ça contient plus de 50 grammes de protéines au 100 grammes donc rien que t'en mets 50 grammes ça te fait déjà l'équivalent d'un bon steak quoi ouais le soja tu vois j'en prends pas trop trop j'essaye de pas trop en prendre ok t'aimes pas trop le soja c'est pas que j'aime pas mais c'est je sais pas c'est un peu c'est un peu controversé non le soja oui oui c'est tendancieux donc ouais c'est le genre d'aliments que je consomme pas du tout tous les jours même pas toutes les semaines par contre je m'interdis pas d'en manger ok ouais après sur les protéines végétales moi avec Superphysique qui est ma marque on fait plein de protéines végétales en poudre justement pour essayer de varier on fait du poids en poudre on fait un mélange où il y a des protéines de citrouille et de riz aussi donc mais c'est vrai que aujourd'hui on sait que je vais pas débattre trop longtemps là dessus mais que la consommation de viande est un peu excessive donc ouais ben oui oui moi je suis un peu dans cette lignée aussi donc voilà j'ai essayé de trouver des alternatives ouais les alternatives il y a pas des masses il y a des oeufs il y a le poisson je sais pas si tu manges encore du poisson je mange du poisson ouais voilà donc poisson après t'as des super poissons comme les sardines le macro qui sont des sources d'omega 3 en plus donc ça c'est super et après moi je mange pas mal de tofu donc d'accord mais c'est vrai que la viande aujourd'hui c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué ouais après chacun chacun fait ce qu'il veut mais par contre moi je pense vraiment enfin pour moi trop de viande beaucoup beaucoup de viande même indépendamment du point de vue écologique et tout ça et je pense que le corps enfin mon corps il va être plus fatigué avec beaucoup de viande donc c'est bien de pas trop trop manger est-ce que tu fais pareil de la méditation de la visualisation ou des choses en particulier dont on aurait pas aidé pour mieux performer moi ouais j'ai découvert la visualisation dans ma préparation pour Rio et et j'en fais ouais j'en fais soit toute seule en autonomie soit avec petit bambou ok oui il y a une application ouais donc bon ça c'est ça parce qu'en fait il y a quelqu'un qui parle et donc qui va toujours réorienter sur le sujet mais ouais la méditation en autonomie c'est vachement bien en fait ça fait vachement du bien et ça ça travaille pas mal l'attention quand même l'attention et après je crois sur le long terme ça travaille la capacité à être plus serein et être bien en fait tout court je crois ouais ouais il y a que du positif c'est sûr mais ouais la visualisation moi je m'en sais aussi pas mal pour essayer d'avoir le bon geste mais j'étais curieux de savoir si toi aussi à plus haut niveau tu faisais ce genre de choses ou pas mais en fait de ce que je comprends ton travail technique ne s'arrête jamais non moi je pense toujours toujours à ma technique c'est ça c'est inépuisable chez moi la réflexion sur la technique mais j'adore ça mais par contre je fais pas beaucoup de visualisation ça et à chaque fois je me dis que ce serait bien mais l'effort ouais je m'y mets pas en fait donc voilà mais peut-être t'as raison je pense peut-être faut vraiment que je me mette un petit coup de pied aux fesses pour en m'y mettre surtout là en naviguant pas beaucoup il y avait des études entre guillemets quand je regardais ça qui disaient que quand tu visualisais vraiment longtemps ça pouvait faire office vraiment d'un point de vue moteur de vraies séances mais bon après c'est sûr que c'est dur de rester 40 minutes à t'imaginer en train de paillayer plutôt que de paillayer ah ouais moi non j'en suis pas là genre 40 minutes j'ai déjà fait 2-3 minutes mais c'est tout je voulais finir un peu sur tes objectifs là il y a les JO normalement qui se profilent à Tokyo en 2021 est-ce que tu es déjà qualifiée ? non pas encore on a qualifié 4 places on sait qu'on a ouvert 4 places 4 quotas mais par contre les 4 personnes qui iront ça non c'est pas encore fait ça sera fait au mois de mai l'année prochaine 2021 ok donc c'est une sélection exprès où il faut que tu gagnes en fait en fait il faut il y a deux choses il faut en coupe du monde qu'on gagne et si on gagne pas en fait la fédération se réserve le droit de changer les équipages sachant que en fait pour composer l'équipage il y aura quand même les opens de France et donc en fait il faudra quand même être bonne sur les opens de France donc au moins être dans les 4 premières et en fait enfin voilà je vise plus que les 4 premières mais ouais il faut au moins être dans les 4 premières et il n'y a pas un minima en termes de temps à faire non plus ? non ça il n'y a pas de minima de chrono parce que les conditions sont tellement changeantes surtout à vers sur main qu'on ne peut pas se fier à ça ouais ouais il paraît que le bassin n'est pas terrible ouais non j'en profite pour te poser une question plus personnelle je cherche un endroit où passer une ou deux semaines l'hiver pour m'entraîner as-tu un endroit à conseiller en France ? du coup je te conseillerais d'aller dans le sud ce que je connais moi l'hiver dans le sud en France c'est Temple-sur-Lotte mais j'y suis allée une fois en février quand même il neigeait donc c'est pas bon je crois que c'est exceptionnel mais quand même je suis tombée sur cette année là où il neigeait par contre alors je ne connais pas mais de ce qu'on m'a dit le gros du roi c'est en bord de mer mais quand même tu es dans le sud tu es vraiment dans le sud et je pense que tu peux avoir des températures vraiment correctes et surtout toi qui es aussi en surfski enfin ouais en bateau bateau de surf voilà tu pourras bien te faire plaisir là-bas à la fois en course en ligne et à la fois en mer donc ouais je pense que c'est une bonne j'avais peur qu'au gros du roi justement comme ça près de la mer il y ait beaucoup de vent en fait même sur le canal je crois que le canal est plutôt abrité et ouais bon je n'y suis jamais allée je te dis ça comme ça mais c'était la question pour savoir si j'allais me les geler avec bolette toute l'année ou pas surtout que la semaine prochaine nous annonçons des températures négatives donc ça va être sympa est-ce que tu sens qu'avec l'âge tu dois apporter plus d'importance à la récupération ou pas du tout au fil des années est-ce que tu sens une différence alors c'est assez contradictoire mais en fait plus ça va bizarrement et moins je me sens fatiguée alors que souvent les gens disent que plus ils vieillissent et plus ils galèrent à récupérer et moi je trouve pas du tout ça par contre alors parallèlement en fait quand même ma récupération elle est beaucoup plus efficace enfin je mange beaucoup mieux qu'il y a 10 ans j'ai plus le temps j'ai plus le temps de dormir j'ai plus le temps de récupérer parce que j'ai fini mes études donc voilà forcément ça aide mais donc est-ce que je dois faire plus de choses je l'ai fait en fait donc je sais pas c'était la question parce que souvent dans sa carrière c'est vrai qu'on s'investit de plus en plus au fil des années mais de ce que j'écoute comme interview d'autres sportifs dans d'autres sports on a l'impression qu'ils font plus ils réduisent les quantités en fait ils ont du mal à récupérer mais peut-être que toi comme t'es encore assez jeune t'as pas encore j'ai peut-être pas passé ce stade là ouais mais oui mais en fait l'avantage en fait de ma situation professionnelle c'est que j'ai vraiment le temps de récupérer donc oui je fais des choses mais et je le ressens enfin vraiment je suis beaucoup moins fatiguée que ouais qu'il y a 6 ou 7 ans où j'étais tout le temps dans le dur donc bon ouais du coup en tout cas c'est pas mon frein actuel quoi ça je trouve ça va donc là les JO approchent et j'allais te demander quel est ton objectif parce que finalement au début du podcast on parlait de ton palmarès et t'es toute proche des meilleurs quoi ça se joue pas à grand chose est-ce que t'as un objectif particulier qui te pousse comme par exemple je sais pas si c'est arrogant de le dire mais de viser la victoire ou un podium ouais en fait donc déjà mon objectif là pour Tocue ce sera les équipages donc en K4 et en K2 et donc forcément ça dépend pas que de moi et donc l'objectif ouais c'est tu vois l'année dernière on fait cinquième on a fait une fois quatrième bah même en K4 et en K2 on a fait quatrième et cinquième donc ouais si on peut grappiller pardon les quelques dixièmes ou les quelques ouais petites secondes pour aller chercher le podium ce serait ce serait dingue ça se joue à plusieurs secondes j'ai pas l'impression que ça se joue même pas une demi-seconde non ouais ouais ça se joue pas à plusieurs secondes surtout en K4 tout ça va super vite mais mais c'est ouais il y a quand même il y a beaucoup de densité donc d'une course à l'autre ça va très vite ça peut très vite changer en notre faveur ou en notre défaveur mais ouais donc c'est pour ça c'est voilà on garde le cap et ouais l'objectif il est vraiment à Tokyo voilà ok bon bah c'est c'est cool je pense qu'on arrive au bout est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé je crois pas on a pas mal fait le tour ouais ouais j'avais pas mal bossé en amont et comme je suis dans l'ombre depuis longtemps moi j'étais assez au point et bah j'ai plus qu'à te remercier alors de m'avoir consacré tout ce temps ça va faire une bonne heure et demie qu'on ait qu'on est en train de discuter et puis bah de toute façon on se recroisera sans doute sur l'eau avec Belette avec Belette ouais avec plaisir d'ici les JO peut-être et puis en attendant bah bon stage à Séville et puis en espérant que ton dos aille de mieux en mieux ouais en tout cas je fais tout pour ouais et bah merci beaucoup Rudy pour ouais cette petite interview qui était très enrichissante je crois que même que moi du coup ça me donne des pistes tu vois pour ouais ouais mais souvent les interviews ça permet de faire une introspection parce qu'on t'amène dans des endroits auxquels tu penses pas et après ça te fait réfléchir c'est pour ça que moi je fais beaucoup de podcasts parce que quand je l'ai fait ça m'introspecte pas mal en fait ça te remet pas mal en question et tu te dis ah bah tiens j'avais oublié ça et bah c'est vrai que là une interview d'une heure et demie ça va te changer t'as vu où t'es interviewé on voit sur le net en tout cas en 5 ou 7 minutes t'as pas le temps de dire grand chose ouais ouais ah tiens si on va faire ça on va oublier est-ce qu'il y a des personnes que tu voudrais remercier euh pour moi si t'as peur d'oublier certaines personnes tu peux dire j'ai peur d'oublier certaines personnes super bah ça c'est sûr que je vais pas pouvoir remercier tout le monde parce que en fait ce qui se passe c'est que les gens ils s'en rendent même pas compte mais des fois tu vois ils me disent un truc ou deux comme ça et en fait moi j'y cogite tu vois plusieurs jours plusieurs mois ou même des années après je me rappelle de ce qu'ils m'ont dit et en fait ça me fait des déclics des fois et c'est personnel ils se rendent pas du tout compte donc évidemment je vais remercier mes entraîneurs Fred Yann Nico Mayotte il y a quelques années il y a JP aussi qui me suit pas mal donc eux c'est vraiment des personnes qui m'apportent énormément de choses il y a aussi ma prépa mentale qui fait un gros boulot pour m'accompagner il y a Sylvain aussi qui m'accompagne il y a vraiment plein de monde tu vois là je suis à la réathlée avec Anne-Laure qui m'apprend plein de trucs mais sur moi mais aussi sur le corps humain et du coup qui vont m'aider pour mon métier de kiné donc moi vraiment je suis tellement reconnaissante de tout ce milieu qui m'entoure donc c'est un pur bonheur quoi même en dehors du fait de voilà de la compète et de mes seuls objectifs de kayak je suis trop chanceuse en fait de ce que je vis donc ouais je remercie tout ça t'as fait longtemps que tu fais de la préparation mentale ? ouais quand même ça fait ouais ça fait 6-7 ans ah ouais donc ouais ça fait longtemps parce qu'on a l'impression que ça se démocratise un peu plus ces 2-3 dernières années ah ouais et ça fait 6-7 ans ouais t'es vraiment non ouais ouais moi j'avais commencé après c'est pas le truc où je suis très 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 comment on dit disons que j'y vais pas très assidûment mais mais quand même ça fait très longtemps que j'en fais un petit peu on va dire ok j'ai une dernière question là qui me revient quand t'étais plus jeune t'en as qui te disaient qui voyaient ton potentiel qui disaient t'as du potentiel t'as du potentiel et a priori ça te marquait est-ce que c'était des personnes qui auxquelles tu accordais justement de l'importance et c'est pour ça que ça te marquait quand on disait que t'avais du potentiel ou c'est des personnes lambda non 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 c'est que des personnes qui étaient dans le milieu qui avaient qui avaient un certain bagage ouais c'était ah non parce que du coup les gens qui me disent ça comme ça qui n'y connaissent rien ils t'encouragent en fait mais vrai ils ne connaissent rien donc voilà non c'est vraiment des personnes qui étaient dedans ok bon bah cool on va finir on va finir là dessus et puis n'hésite pas j'ai envie de dire à partager des trucs sur les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est très très difficile de trouver c'est pour ça que je lance ce podcast et ces interviews des informations sur le kayak on est toujours à la recherche de la petite vidéo qu'on n'a pas vue et c'est rare d'en voir ou de voir des interviews c'est vrai qu'on garde un peu pour nous tout ce qu'on fait à l'entraînement notamment tout ce qui est du point de vue technique mais alors qu'en fait on y passe des heures et des heures on pourrait partager beaucoup plus que ça mais ouais tu vois je pense par exemple moi je suis pas mal Peter Menning le suédois et lui il partage mais tout le temps tout le temps tout le temps donc pour moi derrière c'est super mais c'est vrai que voilà c'était le petit mot de la fin n'hésitez pas à partager ok c'est toujours cool pour ceux qui sont dans l'ombre et qui cherchent en quelque sorte de l'inspiration de la motivation le kayak c'est quand même un sport je crois qu'on en dise quand t'es tout seul dans ton coin c'est un sport un peu difficile t'es tout seul nous maintenant on est deux ou trois sur l'eau et on a l'impression que c'est un sport un peu marginal donc j'ai envie de dire plus on est de fous mieux c'est quoi ouais c'est vrai merci beaucoup de partager ça voilà à la communauté pour que ça se développe c'est cool c'est ouais d'ailleurs je conclue un dernier truc qui me conseilles-tu pour cette deuxième interview j'allais partir sur ta coéquipière Manon qu'en penses-tu ? alors je te conseille vraiment enfin tout le monde tous ceux qui sont en équipe chacun enfin t'as que des personnalités vraiment pas farfelues mais qui vont très différentes les unes des autres donc ouais je te conseille Manon je te conseille Léa et je pourrais aussi te conseiller Cyril Carré qui va être très intéressant d'un point de vue technique il va être très pointilleux Étienne qui va être très intéressant il va t'apporter plein de choses du point de vue peut-être même philosophique sur sa manière de vivre sa vie d'athlète qui est aussi très individuelle puis t'as Max la médaille olympique donc lui c'est c'est le tête d'affiche voilà qui est très pro et qui pourra t'expliquer qu'est-ce qui l'a aidé il passait à deux doigts de la médaille d'or il était vraiment à deux doigts quand on voit la course on se dit ah il était en tête il manquait pas grand chose ouais bah voilà cool bah de toute façon je vais les contacter en espérant qu'ils ne soient pas trop fatigués de leur stage entre deux séances ils seront en forme et bah ça roule et bah merci Sarah et puis j'ai oublié si les gens veulent te contacter sait-on jamais je les renvoie vers tes réseaux sociaux ouais instagram ou facebook c'est mon nom et mon prénom Sarah Guyot je réponds aux messages qu'on m'envoie ok bah je mettrai ça directement dans la description du podcast et bah merci à tous d'avoir écouté et puis à très vite pour le prochain épisode salut à tous salut Rudy salut à tous si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez enfin vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org en attendant soyez fort et à la semaine prochaine je vous invite à